On était dans l'église comme dans le monde, on ne pensait pas à la possibilité de sortir de l'église qui était le monde. Or Calvin, pourchassé après l'affaire des placards, pourchassé d'abord après le discours de Nicolas Copp, il se réfugiait en province, en Goulême, sous les pseudonymes, il revient, on ne sait pas très bien où il va, Nérac, il revient à Paris, mais après il allait faire des placards, et alors là, on voit très bien qu'il a complètement changé d'état d'esprit, il part, il quitte, il pense qu'il va revenir, il pense qu'il va revenir en France, il pense que ce n'est qu'une période, mais on pourrait dire, il part tout à fait résolu à dire, de toute façon, on ne peut plus rester dedans, il faut sortir. Et ce qui se passe avec la vie de Calvin, c'est peu à peu la prise de conscience que ce qui était provisoire est en train de devenir durable. C'est-à-dire que, eh bien, on peut quitter son église et recommencer ailleurs une autre église. On peut quitter sa cité et recommencer ailleurs une autre cité. Et donc, le geste de Calvin, ça va être ensuite le geste de toutes les colonies, si vous voulez, qui ne sont non pas des colonies d'exploitation, ou on peut dire l'empire colonial au sens des Espagnols, qui sont vraiment des gens qui quittent leur pays, comme Abraham, pour aller s'installer ailleurs, pour recommencer leur vie ailleurs, complètement, à zéro. C'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau avec la réforme, et avec la réforme radicale, mais avec le calvinisme, qui en jette les bases tout à fait essentielles de ce point de vue-là. Mais en même temps, en même temps qu'il y a ce geste-là chez Calvin, il y a l'autre geste, qui est le geste de... On arrête la panique, on s'installe durablement, le monde il est durable, c'est ce monde qui est aimé par Dieu, la fin ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu, la fin du monde, il ne faut pas y penser. Et donc il faut s'installer ici et bas, tranquillement. Donc vous voyez, après la grâce, il y a cette installation, on pourrait dire, durable. Après la grâce, chez Luther, on trouve cette installation durable chez Calvin. C'est-à-dire, en gros, on pourrait dire que Luther, il débraye, et avec Calvin, on réembraye. On repart, si vous voulez, on repart dans un... Voilà, dans des... Ils seraient installés dans la vie ordinaire, dans les conflits ordinaires. Bon, donc le temps des Apocalypses, c'est fini. Mais en même temps, l'institution reste quand même seconde, secondaire, éphémère. C'est-à-dire, on sait que, de toute façon, elle est durable, mais elle est seconde. Ce qui est premier, c'est la parole de Dieu. Donc, vous voyez, il y a un statut de... Comme chez Saint Paul, d'ailleurs, comme ne faisant pas. C'est-à-dire, on est dans un temps durable, mais quelque part, ce n'est pas très important. Donc l'Église, il faut la réorganiser, mais durablement, mais à minima. Il ne faut pas non plus trop s'installer. On s'installe, mais sans s'installer, notre cœur n'est pas là, si je peux dire. On s'installe complètement, et en même temps, on regarde d'ailleurs. C'est cette situation un peu paradoxale, vous voyez, dans laquelle nous place Calvin. Et dans laquelle Calvin place l'Église. Alors, bon, on pourrait dire énormément de choses, mais en gros, je voudrais juste dire ici quelque chose qui est très important, c'est que Calvin repart des Écritures et de la Parole. Et donc, la réforme fondée sur le Sola Scriptura suppose... C'est très dangereux de donner la Bible à tout le monde. Mais l'imprimerie est là, la Bible est entre les mains de tout le monde, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, un, il faut une lecture éclairée, il faut connaître les langues, il faut connaître le grec, il faut connaître l'hébreu, etc. Et donc, les interprètes, ce ne sont pas des interprètes autorisés par une hiérarchie, ce sont des interprètes éclairés par une compétence. Les pasteurs, c'est ça. Et donc, Calvin va envoyer une armée de, j'allais dire, de pasteurs, c'est-à-dire d'intellectuels qui ont été formés dans les académies, qui connaissent le texte, qui connaissent le grec, qui connaissent l'hébreu, etc. C'est ça, le potentiel révolutionnaire de la réforme caléministe. Donc, compétence, et en ce sens-là, cette compétence n'est pas qu'une compétence de quelques clercs, de quelques intellectuels, de quelques pasteurs. Il va falloir que ce soit la compétence du peuple tout entier. Donc, Genève va être une ville-école. Tout le monde va à l'école. L'école est, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, gratuite et obligatoire pour tout le monde. Pas gratuite, d'ailleurs. Elle est gratuite pour les pauvres. Mais elle est obligatoire pour tous les enfants. C'est très, très particulier ce qui se passe à Genève. Parce que la Bible est tellement centrale qu'il faut que tout le monde... Et il y a des compétitions d'interprétation biblique. On croit qu'il y a une seule interprétation dogmatique chez Calvin. C'est pas du tout vrai. Il y a sans cesse la mise en scène de la dispute interprétative qui est mise en scène tous les vendredis et une fois par mois, de manière plus célèbre. Et puis, il y a des jeux avec des concours, etc. Ça, c'est vraiment un point très, très important. Et même les vieux... Alors là, c'est le côté un peu maoïste, si vous voulez. Même les vieux, quand ils sont complètement nuls, on les renvoie au catéchisme. À leur frais. Non, je dis ça parce que je trouvais dans les annales de Genève, quand je préparais mon Calvin, une petite note, 5 anciens, renvoyés à l'école biblique. Alors après, bien sûr, ça donne une réputation épouvantable. Mais en même temps, vous voyez bien que il n'y a pas du tout un traitement du texte, un traitement, j'allais dire, littéraliste, au sens, il écrit par exemple, je ne veux pas qu'on vienne me gazouiller contre ceci, qu'il y ait S syllabes, quelques majestés en closes. Il est très drôle, c'est très rabelaisien Calvin. Donc, il n'y a pas dans les syllabes même, Dieu n'est pas dans les syllabes. Il est dans ce que les auteurs ont voulu dire et ce qu'ils font faire à leurs récepteurs. La question, c'est qu'est-ce que nous en faisons, nous comme récepteurs. Donc, il faut éduquer un peuple de récepteurs. Et c'est pareil pour la scène d'ailleurs, c'est la question de la réception. L'important, c'est que l'Église est organisée par des récepteurs. Et alors, pourquoi est-ce que tout le monde vient au culte à Genève ? Mais on vient de partout. Et il y a des grands personnages, entre guillemets, catholiques. À l'époque, la séparation catholique-protestante n'est pas si marquée que ça, puisque les gens aussi, il y a des gens dans leur vie ont changé, leurs enfants, ça partage tout le monde. Mais il y a des grands, on sait qu'il y a des grands notables de l'Église catholique, du Vatican, et de partout, qui sont venus cachés, déguisés, pour entendre les sermons de Calvin, par exemple, et les autres. C'est parce que le temple de Genève devient un théâtre. Il y a un événement qui est en train de se passer. Il y a une manière d'entendre la parole qui est inédite, qui est nouvelle. Il se passe avec la réforme, quelque chose comme ça. C'est l'endroit où ça se passe. Donc on y vient, bien sûr. On interdit même aux gens de réserver leur siège. Les grands notables de Genève sont très, très furieux, parce que d'habitude, ils... Non, parce qu'en fait, à l'époque, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de siège dans les temples, vous savez. Donc, en même temps, comme ça dure très longtemps les prédications, on installe des sièges, mais les gens, ils viennent avec leur fauteuil, et les grands notables, ils apportent leur beau fauteuil, et il y a leur nom dessus, et il n'y a pas une question qu'on leur prenne leur fauteuil. Il y a un moment où il y a tellement de gens qui viennent avec leur siège et avec leur banc, etc., qu'on dit stop, vous n'avez pas le droit de réserver vos places. C'est à ce moment-là qu'on va refaire une sorte d'égalité, si vous voulez, dans le partage de l'espace. Vous voyez, bon, tout ça, c'est des choses qui sont amusantes par rapport à la forme de l'Église. Ça, c'est la forme d'une Église comme auditoire de la parole, si vous voulez. Et cet auditoire, il va très loin, puisque ça, c'est de gérer le deuxième niveau interprétatif de Calvin, comment les Écritures créent la forme d'Église, c'est que, par exemple, il va prêcher pendant six mois ou pendant un an et demi sur le livre des juges. Eh bien, neuf mois après ses prédicats, ses sermons sur le livre des juges, on a des enfants qui s'appellent Samuel, etc., ce qui est normal. Vous voyez, c'est parce que les Genevois vont grandir dans le texte. Le texte va devenir leur grand film. C'est comme la série télévisée aujourd'hui, si vous voulez. On suit... Donc, c'est des grands personnages racontés par Calvin et les autres. Calvin, encore, il faut le dire, c'est le nom d'un collectif, là aussi. On parle de Calvin et Genève. Genève, il faut imaginer, a doublé de population. C'est des réfugiés de toute l'Europe. Donc, forcément, c'est une ville en état d'insurrection, une ville très conflictuelle parce que les autochtones ne supportent pas cet afflux, notamment de Français réfugiés mais de toute l'Europe. Donc, vous voyez, c'est une ville, ce n'est pas du tout une ville glaciaire comme l'image qu'on a, c'est une ville volcanique. La Genève de Calvin, c'est une ville en état d'éruption. Et donc, l'église que cela crée, vous voyez, c'est une église qui vit ce texte, qui vibre de ce texte. Ça, je crois que c'est, je pense, le plus important de ce que je voulais dire. Je parcours rapidement mon chapitre sur la cité-école. Oui, aussi, une autre chose très importante, Calvin fait la même chose par rapport au texte biblique que Basile par rapport à la vie monastique. parce que tout de suite, au moment où apparaissent toutes ces toutes Gutenberg, c'est que tous ceux qui peuvent se payer une Bible se payent une Bible et vont chacun dans leur coin lire leur Bible. Et Calvin, son message, c'est de dire revenez ensemble, lisez-le ensemble, ce texte. Soyez mutuellement témoins de vos interprétions du texte. Vous ne pouvez rien faire de ce texte, chacun dans vos coins tout seuls. Ce n'est pas un texte fait pour être tout seul dans votre coin. Ça, c'est aussi une dimension très importante. Donc, en même temps, bien sûr, il y a une vie intérieure qui se développe. Une vie de lecteur, c'est forcément une vie intérieure. Les gens, ils ont la Bible sur la table de nuit, ils le lisent, ils le travaillent. Et d'ailleurs, la spiritualité calviniste va être très marquée par le livre d'Epsom, notamment, qui est un... Mais, mais voilà, c'est interprétez-le, interprétez-le ensemble. Bon, voilà, rapidement, ce que je voulais, ce que je voulais dire sur l'Église, c'est très très bref, mais on n'a pas, beaucoup de temps même, si je ne... Je voudrais dire deux mots de Milton. Milton, c'est le grand poète du paradis perdu. Milton, il était de l'Église anglicane, de l'Église... Bon, il est devenu presbytérien quand il était tout jeune et puis très vite, de presbytérien, il est devenu indépendant, ceux qu'on a appelés les puritains. Les puritains, c'est les adversaires qu'ils ont appelés les puritains. Eux, ceux qui se prétendent purs. Bon, après, finalement, le mot est resté. Il est après du puritain, finalement, c'est un petit peu comme au moment dans les époques de révolution, de sectes maoïstes, etc. Je ne sais pas si vous connaissez la vie de Brian, où on voit un théâtre à Jérusalem, c'est qui le front en Jérusalem ? Il y a un seul qui lève la main, il est tout seul. qui se sont séparés, si vous voulez, c'est des sectes judéaux révoltés contre Rome. Tu sais, ils envoient le militant qui écrit Romain, go home, si vous voulez, mais il fait une foutre d'orthographe et la patrouille romaine lui fait réécrire 20 fois sur le mur avec la bonne orthographe en latin. Comment est-ce qu'on dit l'accusatif ? C'est vraiment un film très drôle. Excusez-moi, donc, encore rapport avec le sujet. Alors, Milton, c'est tout à fait ce type-là. Il a été successivement anglican, presbytérien, puritain, dépendant de l'homme. Finalement, à la fin, dit Bile, il n'allait plus dans aucune église et il est mort en chantant la gloire de Dieu tout seul, si je peux dire. Bon, alors, Bile dit ça avec beaucoup de sympathie parce qu'il comprend très bien qu'on quitte les églises qui sont des églises qui se satanémisent, qui se détestent les unes des autres comme ça, quoi. Il y a des gens qui ont des grands lecteurs du texte biblique comme l'était Milton, évidemment, il a écrit Son Paradis Perdus, c'est une réécriture extraordinaire, prodigieuse de la jeunesse. C'est un prodigieux lecteur du texte, Milton. Donc, voilà, on comprend très bien. Mais juste pour vous dire que ce qui se passe au moment de la Révolution anglaise, c'est une invention à laquelle je tiens beaucoup, c'est l'invention du droit de quitter son église, le droit de partir. C'est le droit d'abjurer. C'est le droit de se convertir, aussi. C'est l'envers. Il n'y a pas de droit de se convertir s'il n'y a pas de droit d'abjurer. L'islam, soit dit en principe, dans les faits, c'est fait comme ça, mais l'islam interdit l'abjuration. Mais le catholicisme l'a fait très longtemps et de fait, nos églises l'ont toutes fait très longtemps. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas toujours la puissance de l'imposer. Mais voilà, c'était quand même très mal vu. Et ce qui se passe avec les puritains, c'est que c'est pas mal vu. C'est le contraire implicite, on accepte que tu partes. Cette invention-là, on la trouve aussi chez les pirates. Les pirates, le pacte de la piraterie, j'ai beaucoup travaillé sur la flébuste et les rapports entre la flébuste et le puritanisme, le pacte de la flébuste, c'est à la fin de la bataille, pas pendant la bataille, bien sûr, et à la fin de la bataille, du combat naval, n'importe qui peut demander sa part du bulletin et partir sans qu'on lui tire dans le dos. Il a le droit de partir. On a le droit de partir. Vous imaginez, dans les marines royales, qu'elle soit la Royal Navy, quand on est engagé, c'est à vie et donc à mort. On ne peut pas quitter. Un marin qui demandait à partir, il était considéré comme déserteur, il était fusillé. Il n'était pas pensable de quitter. On ne partait pas. Donc voilà, ce qui s'invente à cette époque-là, c'est le droit de partir. C'est fondamental pour la démocratie. Donc ça, c'est une petite invention mais absolument géniale. C'est aussi d'ailleurs le droit de divorce. En parenthèse. Milton demande en même temps le droit de divorce. Voilà, je ne veux pas aller beaucoup plus loin mais Milton, voilà, c'est les contemporains de cette invention-là qui est très importante pour l'Église. Et qui a à voir avec le fait de rupture-recommencement. Le rythme que j'ai proposé tout à l'heure dans ma première partie, c'est-à-dire il faut pouvoir rompre, il faut pouvoir se délier pour pouvoir se lier. C'est valable pour le mariage, c'est valable pour l'Église. Pour pouvoir se lier, il faut pouvoir se... Pour se lier, non pas être lié par quelqu'un d'autre, mais se lier, il faut pouvoir se délier. L'homme, d'ailleurs, c'est aussi valable par rapport à la famille. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera... Ça commence par une rupture. Pour une liaison, il faut une rupture. Tant qu'on n'a pas rompu, on ne peut pas se lier. Troisième petite figure que je voulais évoquer avant d'en venir à Kant, c'était Bail. Bail, il était fils de pasteur, arriégeois. Vous voyez quelle époque Bail ? Excusez-moi, en fait. N'hésitez pas à m'interrompre. Je ne vous connais pas du tout. Bon, Calvin, ça allait, vous voyez à peu près. Milton, je vous l'ai raconté. Bon, la révolution anglaise, c'est 1640. En 1643, Milton publie un Doctrine et Discipline du Divorce, par exemple. Ceci dit, le divorce n'est pas inventé par Milton, c'est inventé par Calvin. C'est Calvin à Genève qui autorise le divorce et le remariage. Encore, il y a quelque temps, je dînais chez l'ambassadeur d'Italie. Je vous raconte des anecdotes, mais c'était très drôle. C'était trop drôle de jouer. L'ambassadeur d'Italie, actuel, et j'étais assis à sa gauche, pourquoi ? C'était après, je ne sais pas quel discours, cérémonie intellectuelle à l'ambassade d'Italie. Et il me dit, ah, vous savez, mon ancêtre était protestant, il s'est réfugié à Genève et il m'a raconté l'histoire. C'est une très belle histoire que je connaissais moi dans les lettres de côté Calvin. Donc le marquis de Vicco, je crois, ou un truc comme ça. Il était marié à la nièce du pape. Et puis, il est converti aux idées évangéliques. Alors, il essaye d'emmener sa femme et sa femme refuse quand même, elle a ses convictions ou elle a des intérêts, je ne sais pas, peu importe. Bref, elle reste à Rome, lui, il s'en va à Genève et Calvin le renvoie en disant, va chercher ta femme, je ne peux pas la laisser comme ça, c'est dans une situation de perdition comme ça. Il retourne, il essaye de la convaincre, elle le trahit, il est cherché, à moitié attrapé, à moitié s'évade, on voulait le brûler. Il arrive à revenir à Genève et là enfin, Calvin prononce son divorce et son remariage avec quelqu'un d'autre parce que voilà, on se marie avec une dame qui est elle-même la femme d'un seigneur catholique français qui avait divorcé de son... Et Calvin insiste beaucoup sur le fait que le droit de divorce est égal chez les femmes et chez les hommes. On s'appuie sur le deutéronome qui est très clair sur ce chapitre. Bon, pourquoi est-ce que je parlais de ça ? Bah, excusez-moi. Je reviens à Baïl. Alors Baïl donc, Baïl, il doit naître vers 1640 à peu près, mourir en 1706, en 1443. Donc fils d'un pasteur arriégeois dans une période où le protestantisme est de plus en plus, j'allais dire, réprimé. On détruit les temples, on emprisonne de temps en temps son père, son frère qui est pasteur qui a fait des études de théologie. Et alors lui, au moment où on l'envoie faire des études de théologie, enfin, parce qu'ils économisent les trois sous pour former les fils, il rencontre un brillant jésuite à Toulouse qui le convertit. Parce que vraiment, bien sûr, s'il est passionné de livres, il tombe dans des bibliothèques, il ne pensait pas que c'était possible, il dit, mais comment, tout ça je ne savais pas, on m'a trompé. Et après, quelques mois plus tard, neuf mois plus tard, après avoir travaillé donc un an dans ce milieu-là, il se reconvertit. Donc il est considéré comme relapse, retombé dans l'erreur, et donc il doit fuir la France parce qu'on n'a pas le droit, là encore, on a le droit de quitter l'église protestante, mais pas de quitter l'église catholique dans la France de Louis XIV. Donc il va d'abord à Genève, il est précepteur, puis finalement, il est à Sedan où il enseigne la philosophie, puis il retourne là. Et alors je dirais que là, il arrive, il est soutenu par tout le refuge, Huguenot, son meilleur ami, c'est jurieux, etc. Et puis il va développer des disputes parce que finalement, il a un esprit indépendant, un esprit qui, il voit aussi, il faut aussi balayer devant notre porte, il faut aussi voir la poudre qui est dans notre oeil, pas seulement la paille qui est dans l'oeil des catholiques. Il faut aussi voir nos propres erreurs, ce que je ne supporte absolument pas. Et donc, ça se passe assez mal, il est chassé des académies ou des écoles où il enseignait. Finalement, il y a un libraire qui lui offre d'abord, qui va lui offrir ensuite une bourse qui lui permettra d'écrire le Dictionnaire Historique et Critique, un énorme oeuvre qui est un dictionnaire des erreurs. Très, très, très drôle. C'est juste un relevé des erreurs qu'il y a dans les autres dictionnaires, mais c'est pratiquement la base des Lumières. Pour Voltaire, c'est le socle des Lumières. Mais avant ça, il invente quelque chose qui est absolument génial qui s'appelle, c'est un petit journal, en français, parce que le français, c'est la langue de l'époque, qui s'appelle Les Nouvelles de la République des Lettres. Et l'idée, c'est qu'il y a un niveau au moins où on est en dehors des États et des religions, c'est les idées. Et donc, il y a une République des Lettres, une République des Idées. Et que cette République, elle est... Et donc, il va avoir des abonnés dans tous les milieux, dans tous les pays, catholiques, protestants, etc. Il va essayer chaque fois de mettre le débat à un niveau d'équidistance, de liberté critique, tel que... Voilà, tout est libre, quelque sorte, un niveau... Et ça va durer deux, trois ans, mais après, il est malade, il arrête ça. Et alors, la grande spécialiste de Pierre Bayle, fille du professeur Gogel qui a enseigné dans ses murs il y a cent ans, Elisabeth Labrousse, qui est morte déjà il y a longtemps, vous avez connu certains d'entre vous, Elisabeth Labrousse, adorable, elle me disait, mais tu sais, je me demande si finalement la République des Lettres ce n'était pas l'église, finalement l'église de Bayle. Après avoir... Il est resté dans son église protestante, mais quelque part, l'utopie d'église ça aurait été ça, cette République des Lettres. Donc, ce que je veux dire à travers cet autre exemple, donc là, Milton, c'est ce qui est pratiqué par Calvin, mais vraiment systématisé à la Révolution anglaise, c'est le droit de partir, le droit d'aller ailleurs. Et ce qui se produit avec Bayle, c'est le fait qu'on commence à avoir des utopies d'église sécularisées, si je puis dire. L'église va comment... Si l'église n'est pas capable d'être comme ça, alors il faudra trouver d'autres formes pour assumer la fonction qui est la fonction de l'église dans l'idée de ces intérêts de Bayle. Je ne dis pas que Bayle a raison, je vous montre juste un chemin. Alors, j'arrive à Kant. Kant a écrit en 1793 un livre qui s'appelle la religion dans les limites de la simple raison. Et où il va beaucoup parler dans sa troisième partie de ce qu'il appelle la communauté éthique. En fait, c'est l'église. Mais c'est l'église selon l'esprit de Bayle. C'est pour ça que je voulais faire ce petit détour par Bayle. c'est l'église telle qu'elle devrait être. Je voulais faire d'autres petits rappels d'abord pour que vous compreniez bien de quoi on parle comme pour prendre la question sur le monde tout à l'heure. Alors d'abord, la religion, chez Kant, la religion, c'est, le cœur de la religion, c'est la morale. Ce ne sont pas ceux qui disent seigneur, seigneur, mais ceux qui mettent en pratique. Le reste, il y a beaucoup de beaux mots, beaucoup de discours, mais en fait, l'évangile, c'est tout simple. Ça se fait dans la vie de tous les jours. C'est éthique. C'est moral. Je pense qu'on retrouve la même chose chez Rousseau. On retrouve la même chose dans ce qu'on appelle une grande partie du piétisme, le mouvement piétiste. Vous voyez, le 18e siècle est traversé, il y a d'un côté, il y a les lumières, mais de l'autre côté, il y a ce mouvement au contraire de simplicité, la simplicité évangélique, la simplicité biblique du cœur. Ça, ça a beaucoup marqué Rousseau et ça, ça lui vient de cette... Et Kant, sa maman était... Son père était plutôt aufklärung, plutôt lumière, plutôt rationaliste, mais sa mère était plutôt comme ça. Vous voyez, donc on peut penser en même temps... Alors, tout le problème de Kant, je vous le dis en trois mots, Kant, résumé, c'est comment en même temps être le fils de son père et de sa mère. C'est-à-dire quand même, en même temps, avoir la raison, la rationalité de son père et en même temps, le cœur de sa mère. Et donc, il dit... Mais en fait, il m'a montré que c'est deux choses différentes que ça répond à des questions différentes. Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Ce n'est pas la même question. Que puis-je espérer ? Ce sont des questions différentes et qu'on devient dogmatique lorsque l'on prétend répondre à tout sur le même registre. Lorsqu'un registre prétend tout envahir. Il faut faire une critique, c'est-à-dire une séparation entre les domaines. Ça, c'est tout le geste de Kant, c'est le geste de... Attention, il y a des limites. Philosophie, il y a des limites. Le savoir, on ne peut pas tout savoir. Le cœur, c'est valable au niveau des libertés, mais ce n'est pas valable au niveau de la science. Ce n'est pas la science qui... Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas l'amour qui va nous apprendre des choses au sens scientifique. C'est vraiment l'expérience. C'est le jeu de l'expérience entre les mathématiques et l'expérience. Ce sont deux registres d'intelligence différents, on va dire. Et alors, le problème, vous imaginez bien, c'est d'un côté, donc on a le monde des faits, de l'autre côté, on a le monde des sentiments. Et alors, qu'est-ce qui fait l'unité de ces deux mondes ? C'est tout à fait la question du monde. C'est quoi le monde, finalement ? Est-ce que le monde, c'est le monde objectif, le monde des faits, physique, qu'on peut connaître, ou est-ce que c'est le monde des sentiments, qu'on peut vivre de l'intérieur comme étant des libertés ? Parce que sinon, quand on fait... On dit, il faut faire ça, il faut faire ça, mais si on ne peut pas le faire, parce que physiquement, ce n'est pas possible de traiter son prochain comme soi-même. Parce qu'on est déterminé, en tant qu'animaux, à ne pas faire comme ça. Alors donc, c'est une morale qui est à côté de la plaque, complètement. Mais bon, il va y avoir un conflit entre la science et la morale, ou entre la science et la religion, un conflit mortel. Donc il faut séparer les registres. Mais où est-ce que ça se rencontre ? Est-ce que ce sont deux mondes qui ne se rencontrent jamais, ou est-ce qu'il y a des endroits où ils se rencontrent ? Oui, il y a des endroits où ça se rencontre. Par exemple, le sentiment esthétique, c'est lorsque... Le plaisir esthétique, c'est en même temps un plaisir physique, et en même temps, c'est un plaisir libre. Donc c'est en même temps physique et libre. Ah, ça c'est incroyable. C'est physique, je le sens, et en même temps, c'est libre, c'est-à-dire on ne peut pas me forcer. Il dit quelque part quand l'obligation à jouir est une absurdité. On ne peut pas obliger quelqu'un à avoir du plaisir. Donc c'est très intéressant le plaisir, parce que le plaisir esthétique, parce que c'est à la charnière entre les deux mondes, vous voyez, entre le monde de la raison pure, théorique, et le monde du sentiment libre. Eh bien, on va dire qu'il va placer l'église, j'allais dire, sous cette double loupe, exactement. L'église, c'est un endroit où il y a en même temps une enquête empirique sur l'histoire, sur les faits, ce que l'église a fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle peut faire, et une enquête transcendantale sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire, etc. Et en fait, il y a des moments où on voit les deux en même temps, où il y a en même temps une coïncidence entre les deux. C'est-à-dire, il y a église parce que l'enquête empirique et l'enquête transcendantale peuvent se rencontrer. Vous voyez, il y a une enquête empirique sur les faits, des enquêtes transcendantales, ça veut dire sur les conditions de possibilité d'eux. Je ne sais pas si je vais vous lire les passages de quand on parle de ça. Donc vous voyez, vous voyez, par exemple, je vais prendre un autre exemple, l'exemple du Fils de Dieu. Justement, on est à la rencontre entre deux enquêtes. L'enquête empirique, en tant qu'individu, Jésus n'est pas Dieu. C'est un homme, évidemment. Mais, en quête transcendantale, il est Dieu, il est divin. On sent, en tant, alors il donne une sorte de début de rationalisation, très discutable d'ailleurs, en tant qu'espèce, pas en tant que début, mais en tant qu'espèce. Il reprend une catégorie aristéthélicienne. C'est assez drôle chez Kant. C'est assez rare. Mais ce n'est pas très rare. C'est l'idée que pourquoi est-ce que nous faisons le bien ? Nous faisons le bien sous un double postulat. On fait le bien sous le postulat de l'immortalité de l'âme, parce qu'en tant que caractère, on va dire éternel, en tant que sujet éternel qui n'est pas soumis. En tant que liberté, je ne connais pas le temps. En tant que corps, je connais le temps. Mais en tant que liberté, je ne connais pas le temps. Il y a quelque chose en moi qui ne connaît pas le temps. C'est ce que dira Freud pour l'inconscient. Il y a quelque chose en moi qui ne connaît pas le temps. En tant que liberté, je ne connais pas le temps. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la liberté, de liberté à liberté, la morale ne rentre pas dans les considérations du temps. C'est-à-dire, la morale, par exemple, ne va pas chercher des antécédents. Ou il me demande de l'argent, mais est-ce qu'avant, il m'avait déjà remboursé ? Non. Je prête ou je ne prête pas, mais je ne rentre pas dans les antécédents. Je ne rentre pas dans les calculs des conséquences. Oui, mais si je lui fais ça, il va faire ça. Non. Je ne mens pas, je ne mens pas. Même si les conséquences de ma véracité vont être désastreuses. Le devoir est total et absolu comme si c'était tout le temps aujourd'hui. On est devant Dieu dans une immédiatité absolue. C'est ça, la morale de chez Kant. C'est assez particulier, quand même. En fait, c'est très évangélique. On fait une lecture très moraliste de Kant. La morale de Kant, c'est une grande erreur. On fait une lecture en régime d'agapé. Il n'y a pas de temps. Oui, donc, je fais le devoir par immortalité. Pas par récompense. Ce n'est pas l'idée de récompense. Alors là, justement, ça, c'est le contraire de Kant. Les gens qui font le bien juste pour être récompensés, pour lui, c'est ce qu'il appelle le mal radical, ce qui vit ici à la racine même le bien. Parce que si on fait le bien pour autre chose, comme un moyen, on retourne la syntaxe du devoir et de bien agir et on en fait une perversion. Soit on le fait dans l'intérêt de l'espèce. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas dans mon intérêt, mais c'est dans l'intérêt des générations futures. Je sais que pour moi, ça ne me servira à rien de porter ces arbres. Je sais que pour moi, ça ne servira à rien de faire attention à économiser le pétrole de ma planète et de ne pas prendre ma voiture, mais je le fais pour la génération future. Et puis l'idée de dégénération future. Il ne donne pas l'exemple de la voiture, mais c'est tout à fait le genre d'argumentation qu'on trouve chez Kant. Bon. Alors, je vais un petit peu situer la pensée de Kant. Alors, j'entre dans mon développement, ce qu'il s'appelle la communauté éthique. d'abord, pour lui, la communauté religieuse, elle est tout le temps en combat. C'est même très... C'est une lutte. Il y a une lutte constante. Et ce combat, c'est un combat intérieur entre ce qu'il appelle la foi religieuse et la foi culturelle. C'est son langage à lui. Non, il ne peut rien. Je suis désolé. Mais la foi religieuse, c'est la vraie foi. La religion, c'est la religion du cœur, au sens de Rousseau. La foi culturelle, c'est la foi extérieure. Les gens qui vont tous les dimanches au culte, qui font tout ce qui est bien de faire pour être bien considérés par leur pasteur, par leur curé et par Dieu vus de l'extérieur. Et voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a un combat entre les deux. Et que donc... Et c'est en gros un combat aussi... Donc il y a ce combat intérieur et puis il y a un combat... Non, il y a aussi un combat contre la tendance au mal. Il y a une inhérence du mal dans la nature humaine quand on n'est pas si optimiste que Rousseau. Ce qu'on dit que Rousseau est... Il y a un mal radical. Il y a donc une lutte du bon principe contre le mauvais principe. C'est un côté manichéen comme ça. Et la forme que cela prend, c'est la forme de l'Église. L'Église, c'est le lieu de ce combat. Et le triomphe du bon principe sur le mauvais principe a à voir avec ce qu'il appelle la communauté éthique. La communauté éthique, c'est la communauté de ceux chez qui le bon principe a pris le pas sur le mauvais principe. Donc vous voyez, c'est très éthique, l'Église. C'est très, très moral. Pas au sens moraliste, mais entendant. Bien sûr, vous comprenez, c'est que comme Kant a été très, très important, il a eu une immense influence, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, sa prédication, c'était plus que il faut être moral, c'est tout, je ne sais pas comment dire. la morale s'est desséchée. Et à ce moment-là, le discours s'est inversé. La morale était rationaliste et était compliquée, elle était abstraite et c'était la foi qui devenait vivante. Le revivalisme évangélique se battait contre un moralisme libéral un peu rationnel, un peu froid, un peu refroidi. Vous voyez, quand on est à l'époque de Kant, c'est complètement l'inverse. Il y a une piété qui est engoncée dans des rituels auxquels ils ne comprennent rien et puis il y a une foi toute simple qui s'est traduite simplement directement dans une vie éthique. Alors, c'est quoi l'état de nature et un état de civilisation éthique ? L'état de nature éthique, c'est que chacun se donne sa loi. On est dans la jungle. Il y a une jungle éthique, c'est que chacun se donne sa loi. Alors, il faut comprendre qu'en éthique, c'est la jungle. Actuellement, encore. La loi juridique, ce n'est pas la jungle. Il y a une loi, on est sorti de la jungle. En éthique, c'est encore la jungle. Et ce sera toujours la jungle. Il n'y a de loi qui s'applique que si elle est acceptée par chacun. Il n'y a de loi que chacun se donne. D'accord ? C'est-à-dire, quand je ne peux pas vous forcer à accepter une éthique. Je peux vous forcer à vous conformer extérieurement à la loi juridique, mais je ne peux pas vous forcer à vous soumettre de l'intérieur à une loi éthique, à une règle éthique. Vous ne vous soumettez à une règle éthique que de vous-même, librement. Donc, le sujet reste libre de former une société éthique. Quelles que soient les contraintes, ça, c'est une des conséquences. C'est que... Donc, d'abord, il est impossible d'imposer politiquement, juridiquement, une éthique. Ça, c'est quelque chose que... C'est très kantien. Je fais ici une petite parenthèse. C'est pas très catholique. Dans la pensée catholique, c'est pas comme ça. L'éthique n'est pas si abstraite, n'est pas si... n'est pas si... n'est pas si... n'est pas si... intangible que ça. L'éthique, il y a des lois, il y a des règles et on peut les pratiquer. Donc, on peut très bien... La morale et la loi, c'est pas... Et la loi juridique, c'est pas si différent que ça. C'est Kant qui fait... qui, par sa radicalité, justement, en fait, à mon avis, évangélique, fait de l'éthique un truc complètement... complètement à part. Donc, on ne peut pas imposer politique mojérinique ou éthique et le sujet reste libre de former une société éthique quelles que soient les contraintes politiques. Ça veut dire, même dans une société entièrement athée, entièrement anti-église, le sujet resterait libre de constituer une église avec ceux... avec les autres avec qui il serait d'accord pour constituer une telle société éthique, une telle communauté éthique. Vous voyez ? Donc, vous voyez, il y a quand même déjà chez Kant une décision très, très, très forte sur le rapport entre éthique et juridique. Ensuite, il est un peu impossible de se... de parvenir à la perfection morale tout seul, individuellement. On a besoin d'une communauté. Ça se fait à plusieurs. Ça s'exerce à plusieurs. Ça se fait à plusieurs. C'est pas tout seul. D'où le besoin qu'on a d'une communauté éthique. D'où le besoin qu'on a de l'église. Et en même temps, cette communauté ne peut pas... Chacun y adhère librement, c'est des lois qu'il reconnaît, mais cette loi qu'il reconnaît, c'est une loi qui n'est pas une loi et qui a été établie par une hiérarchie, par un pape, par un magistrat supérieur, par un évêque, un pasteur, un professeur de théologie. Non. Cette législation, elle est transcendantale. C'est-à-dire qu'elle vient d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut bien que Jésus soit divin. Ça nous vient d'ailleurs. Nous ne pouvons pas nous le donner. Nous pouvons le reconnaître librement, mais nous ne pouvons pas nous le donner. Parce que si nous nous le donnions, ce serait encore à l'intérieur d'une communauté historique particulière. Mais là, la communauté éthique, par principe, elle doit pouvoir être commune à toute l'humanité. C'est ça l'éthique. L'éthique, elle est humaine, c'est-à-dire qu'elle est universelle. Mais pour être universelle, qui peut être le législateur universel ? Sinon Dieu. Vous voyez ? Il faut forcément un point de vue transcendantale, un point de vue extérieure. Troisième remarque, l'idée d'un peuple de Dieu ne peut se réaliser que sous forme d'église. Et cette constitution de l'église va être fondée sur des simples écritures qui vont permettre de faire avancer qu'une sorte de pédagogie la pure législation morale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans les Écritures, je dirais, là encore, dans les Écritures même, dans les textes publics, il y a à la fois la gangue historique liée à des contextes et le noyau transcendental, évangélique, éthique, pur, si vous voulez. Purement moral. Kant appelle Jésus l'instituteur moral de l'humanité. C'est incroyable. J'ai vraiment une autre époque. L'instituteur moral de l'humanité. Et alors, c'est drôle, parce qu'il présente son enquête comme, voilà, il faudrait que ça se passe comme ça. Et il dit, ah, mais c'est incroyable, quel bonheur, justement, vous voyez, ça c'est l'enquête, les deux enquêtes qui se rencontrent, parce qu'au d'un, ça tombe juste. Quel bonheur quand un livre pareil, parvenu aux mains des hommes, contient aussi avec ses statuts comme loi de la foi, dans sa prénitude, la doctrine religieuse la plus pure qui peut s'harmoniser avec ses statuts de la façon la plus heureuse. Donc, vous voyez, l'idée de statut c'est historique, c'est empélique. Bon, c'est slagant. L'idée de foi, de loi, de la foi pure, donc c'est vraiment la morale pure, ça c'est justement le côté transcendant. Donc, en même temps, les Écritures contiennent l'Évangile. Il y a du statutaire dedans, donc il y a de l'historique qui est variable, qui est pédagogique, et ça c'est tout à fait l'idée qu'on a chez Calvin, c'est-à-dire que les formes cérémoniales changent avec le temps. Ils sont une pédagogie jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin d'autres. On n'ait plus besoin de pédagogues, on est assez grands pour avoir affaire directement à l'Évangile pur, qui serait donc de manière purement morale, cette pure communauté éthique. Mais en fait, on est dans l'histoire et donc forcément, le noyau évangélique pur est mêlé à l'histoire. Vous voyez ? Alors ça c'est une chose que je voulais vous dire parce qu'on peut dire que depuis Calvin, en un monde de Kant, jusqu'au XXe siècle, on est tout le temps dans cette oscillation entre l'Église visible, statutaire, historique, une pédagogie, une forme qui peut changer, etc., et puis l'idée qu'il y a quelque chose comme un noyau évangélique, une sorte d'Église invisible qui serait une communauté éthique pure et avec un conflit d'interprétation entre ces deux visages. Mais avec, pour Kant, l'idée c'est qu'il y a une sorte d'interprétation entre la croyance entre l'Église visible qui a sa constitution en guillemets presque politique et puis l'Église invisible qui est universelle, qui est pure, qui est libre, qui est invariable, d'une certaine manière on s'en sonne, qui ne connaît pas le temps si vous voulez. Aussi, d'un côté, il y a la croyance historique qui, avec sa religion cultuelle, ses statuts, ses lois statutaires, on est citoyen d'une Église avec tout ce que ça a aussi de limité, qui est pris dans une révélation historique. Et puis la foi rationnelle pure qui est l'obligation morale pure, la loi morale. Et donc d'un côté, on va avoir, on a eu ça dans nos cultes jusqu'à il n'y a pas longtemps, peut-être que ça continue par sort d'un côté, la critique historique, la déconstruction historique de la croyance historique, statutaire, de la gangue, et puis l'interprétation éthique pure dans laquelle, ça y est, on a trouvé la parole, la parole, on va dire vive, qui est au cœur de tout ça. Chez, pour Kant, cette intersection, si vous voulez, c'est en même temps une intersection qui se déplace, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une histoire de l'Église, comme une histoire des Églises, des formes, qui fait qu'il y a un passage graduel de la foi d'Église, dans laquelle finalement, on fait le service pour plaire à Dieu, comme si Dieu avait besoin qu'on lui plaise, avec le risque, d'ailleurs on ressent ça chez Bonhoeffer, Bonhoeffer est très cancien de ce point de vue-là, comme si finalement, on voulait juste attirer la grâce de Dieu comme un favori, si vous voulez. Et puis en face, ceux qui font leur devoir, ceux qui font le bien, qui ne cherchent pas à plaire à Dieu, mais qui cherchent vraiment à traiter leurs prochains comme eux-mêmes, et qui, eux, de fait, plaisent à Dieu, justement parce qu'ils ne cherchent pas juste à plaire à Dieu, pour lui plaire, pour capter ses bonnes faveurs, comme un favori. Vous voyez, on passe d'une conception du monarque, on va dire capricieux, une conception républicaine, d'une certaine manière, de la cité de Dieu, et donc de l'Église. Et oui, c'est peut-être ça qui serait le plus intéressant. Je ne sais pas si vous avez chez vous l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet. La préface de l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet raconte ce combat entre le principe de justice et le principe de grâce. Et donc là, c'est une interprétation du principe de grâce comme un principe de monarchie capricieuse. Et c'est tout à fait ce qu'on a chez... Donc, Dieu ne cherche pas des favoris. Il cherche vraiment des gens qui fassent ce qu'il a dit. Mais ce passage graduel de la foi d'Église à la pure foi religieuse, et on va terminer là-dessus, ou presque, est un passage... est une tâche infinie. On n'y arrive jamais complètement. Et vers la fin du livre, Kant écrit... 162 de ma vieille édition. Grâce à une réforme graduellement progressive, vous voyez, c'est jamais fini. Donc c'est comme genre humain, comme un enfant, avec l'intelligence d'un enfant, il va grandir. mais il retrouve pratiquement Kant, il retrouve pratiquement des images qu'on avait chez les Pères et Grecs. Des images de l'humanité une qui grandit. Ils sont assez optimistes, finalement, de l'humanité. Donc c'est le travail inaperçu par les yeux des hommes, mais continuellement poursuivi par le bon principe, donc par Dieu, afin de se constituer dans le genre humain en tant que cité, régie par les lois de la vertu, une puissance, un royaume, affirmant sa victoire sur le mal et assurant au monde sous sa démigration une paix éternelle. Et puis, en note en bas de page, il ajoute, oui mais, le fusionnement prématuré est conséquemment funeste des États et des Églises, il faudra ajouter. s'il survient avant que les hommes soient moralement devenus meilleurs, se trouve entravés. S'il nous est permis d'admettre, en ce cas, un dessin de la Providence, notamment par deux causes exerçant une action puissante, à savoir les différences de langage et les différences de religion. Vous voyez, ce qui nous freine vers cette espèce de constitution d'une humanité unique, une cité éthique, directement sous le royaume de Dieu, c'est qu'il y a encore des différences de langue et de religion et tant mieux. Tant que l'homme n'est pas complètement pur, qu'il n'est pas... Or, l'homme ne peut pas l'être complètement, par principe, puisque par principe, il est une liberté et un corps historique, c'est ce que je veux dire, empirique. Donc, il ne peut pas entièrement... C'est très luthérien, il y a les deux faces de l'humanité, il ne peut pas entièrement dépouiller le vieil homme. Il y a encore toujours la dialectique du vieil homme et du nouvel homme. Mais donc, il faut faire attention à un fusionnement prématuré des Églises et de l'État. Et en gros, on peut dire que le mal radical pour Kant c'est justement la prétention d'une Église ou d'un État, l'État totalitaire, à avoir enfin fait cette synthèse et à avoir enfin obtenu le royaume de Dieu sur la Terre. C'est le comble de l'abomination. Ça, ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Voilà en gros le petit parcours que je voulais vous faire sur Kant dans la religion dans la vie de la Sainte-Raison. J'avais dit que je parlerais un petit peu d'Emerson et de Pierre-Que-Garde. Pour Emerson, je pense que Raphaël Picon le fera très bien. Il y a une Divinity School Adresse dans laquelle il dit qu'on peut tout refaire, on peut refaire une société à partir du filtre. La prédication, c'est pas ça de la prédication, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis, Pierre-Que-Garde, je vais peut-être vous dire Pierre-Que-Garde parce qu'il pose un problème que je vais rencontrer cet après-midi qu'on n'a pas encore rencontré et qui est le problème de la génération. Le problème de quoi ? Le problème de la génération. Donc, Pierre-Que-Garde, vous voyez, c'est vers 1830 qu'il meurt en 1840. Et juste avant sa mort, il écrit des choses comme ceci. Voici la formule. Le titre, c'est de génération en génération, la chrétienté est une société de non-chrétiens. Formule du processus. Voici la formule. Quand l'individu est parvenu à l'âge où il pourrait être question de devenir chrétien selon le Nouveau Testament, il pense qu'il ne peut pas y arriver. En revanche, il a vraiment envie de se marier. Il se dit, je suis déjà trop vieux pour devenir chrétien. mensonge fondamental de la chrétienté car suivant le Nouveau Testament, il faut être un homme fait pour pouvoir devenir chrétien. Non, il faut le devenir comme enfant et s'y prendre dès le premier âge. Je vais donc me marier et élever des enfants qui, eux, deviendront chrétiens. C'est magnifique. Et quand ces enfants sont chacun parvenus à l'âge ou suivant le Nouveau Testament et qu'ils pourraient être question de devenir chrétien, ils raisonnent chacun comme M. le Père et Mme leur Mère avant eux. Je signifie, « Amen, amen, amen pour l'éternité, gloire aux prêtres. » Ou alors, quand l'évêque Martensen demande d'augmenter sa notation, c'est l'évêque de la cour de Copenhague, la raison de cette requête n'est nullement que ses intérêts matériels préoccupent un homme d'une pareille sainteté. Sa sainteté agit ainsi à cause de son successeur parce que tel est le devoir de sa sainteté envers son successeur qui, à son tour, agira de même pour son successeur. Oui, donc, ça c'est la transmission apostolique comme... Et le dernier fragment de l'instant qu'il a écrit juste avant de mourir, le dernier fragment de son dernier journal, c'est « Le prédécesseur et le successeur. » Tout va de travers et la faute du prédécesseur. Toute recherche du bien terrestre a pour objet le successeur. De la sorte, du fait que l'on a un prédécesseur et un successeur, on passe la vie en toute satisfaction et on en est en même temps un témoin de la vérité. Dieu soit en aide à celui qui n'a ni prédécesseur ni successeur. Pour lui, en vérité, la vie devient ce qu'elle doit être sur la volonté du christianisme, un examen où il est impossible de tricher. Ça, c'est typique de Kerkéa. Je ne sais pas si ça ne va pas vous couper l'appétit. C'est assez radical, Kerkéa. C'est l'idée que nous sommes contemporains du Christ immédiatement et non pas à travers la génération. Alors, je pense qu'il exagère. Mais, voilà. Pourquoi un point?